A zèle le chien n'a pas fait que mettre un chaton errant à l'abri de la pluie. Il l'a aussi aidé à trouver une famille aimante. La vie du petit félin a changé grâce à lui. Il est vrai que les chats et les chiens ont souvent tendance à se chamailler ou à s'éviter, mais les récits relatant l'entente, voire l'amitié entre les représentants des deux espèces sont innombrables. Dès lors que ces animaux profitent d'une bonne socialisation, ils peuvent tolérer la présence des autres avec beaucoup plus de facilité. A zèle, un chien croisé Yorkshire terrier Chibuahuacanich, fait partie de cela. Le canidé vit à Abilene, dans l'état du Texas, avec sa maîtresse Monica Abuc. Il y a près d'un an, le 30 septembre 2019, il pleuvait des cordes, mais il voulait tout de même sortir pour faire ses besoins, raconte Pébudes. Sa maman d'adoption lui a alors ouvert la porte, mais le chien a tardé dehors. Monica Abuc est alors sortie à son tour pour aller le chercher. C'est là qu'elle l'a trouvé en compagnie d'un chaton errant, vrelottant et terrifié. A zèle a invité le petit félin à le suivre à l'intérieur, où sa propriétaire les a tous les deux séchés et réchauffés. Elle a pris soin du chaton, qui était désormais à l'abri du froid et de la pluie, mais ce n'était pas tout. Monica Abuc a trouvé une famille pour le jeune animal, celle de son frère Michael. Le chaton a reçu le nom de Shoba et a ainsi pu commencer sa nouvelle vie. Tout cela, c'est grâce à zèle. Comment éviter que ma chienne ne tombe enceinte ? Votre chienne va avoir ses chaleurs et vous voulez vous assurer qu'elle ne tombera pas enceinte ? Voici les précautions à prendre pendant la période des chaleurs de votre chienne pour éviter une gestation. Si vous ne souhaitez pas que votre chienne ait des petits, il faudra faire très attention à ce qu'elle n'entre pas en contact avec des mâles pendant sa période de fertilité durant ses chaleurs. Comment calculer la période de fertilité de la chienne en chaleur ? Alors que les chaleurs durent 2 à 3 semaines, la chienne n'est fertile que 24 heures. Il sera difficile de déterminer cette période avec précision sans procéder à des examens médicaux. Toutefois, il reste possible de compter les jours à partir du début des chaleurs pour estimer la période d'ovulation puis de fertilité. Mais attention, le calcul de l'ovulation en comptant les jours n'est pas une science exacte. Cela dépend des chiennes, des chaleurs et de moult autres facteurs. Souvent, quand on cherche à déclencher une gestation chez une chienne, on organise des rencontres avec un chien mâle sur plusieurs jours pour augmenter les chances d'une fécondation. A l'inverse, si on veut éviter une portée de chiot, il vaut donc mieux éviter tout contact avec un mâle pendant toute la période des chaleurs, sachant qu'un mâle entier fera tout pour se reproduire avec une chienne en chaleur s'il en a l'occasion. Si vous souhaitez essayer de calculer la période de fertilité de votre chienne, il faut savoir que les saignements signalent le début des chaleurs, et précèdent la période où la chienne peut tomber enceinte. 6 chiennes sur 10 ovules entre le 9 et 10e jour des chaleurs Après l'ovulation, les ovules doivent mûrir encore 48 à 96 heures avant d'être fécondées. Ainsi, 60% des chiennes sont fertiles entre le 12e et 14e jour de leur chaleur. Les calculs sont donc loin d'être fiables à tous les coups. La chienne accepte encore la saillie même lorsque la période de fécondité est passée, ainsi, ce comportement n'est pas un signal fiable que la chienne est dans sa période féconde. Pendant les chaleurs, proscrivez les sorties où vous risquez de croiser des mâles entiers. Pendant les trois semaines de chaleur de la chienne, mettez en pause les sorties au parc canin ou tout lieu où vous risquerez de croiser des chiens mâles entiers. Quitte à ne faire que de très courtes pauses pipi juste devant chez vous le temps des chaleurs, préférez les jeux à l'intérieur ou dans votre jardin pour stimuler et distraire votre chienne. Ne laissez en aucun cas votre chienne en chaleur se promener sans laisse, et surveillez-la à tout moment, même dans votre jardin. Il est également possible de vaporiser sa chienne de répulsif pour éloigner les mâles et empêcher l'accouplement entre les deux chiens. A l'issue des trois semaines, vous pourrez reprendre vos bonnes habitudes et offrir de longues promenades à votre chienne. J'ai un couple de chiens non stérilisés, comment éviter une portée de chiot ? Si vous voulez éviter une saillie alors que vous vivez avec un chien non stérilisé en plus d'une chienne non stérilisée en chaleur, il faudra les séparer pendant toute la durée des chaleurs, et de surcroît à partir du sixième jour des chaleurs, dont le départ est indiqué par les écoulements sanguins. Les mâles étant très insistants pendant cette période, envisagez de placer votre chien mâle chez un proche ou dans un chenil au besoin, le temps que la chienne ne soit plus en chaleur. Il reste possible d'opter pour une contraception pour votre chienne, l'injection hormonale tous les cinq à six mois, ou encore la pilule contraceptive pour chiens, disponible sur ordonnance. Toutefois, ces méthodes sont des solutions temporaires et il est souvent plus simple de séparer le couple le temps des chaleurs, ou de faire stériliser les animaux. Peut-on interrompre les chaleurs d'une chienne pour éviter une portée de chiot ? Il est possible d'interrompre complètement les chaleurs d'une chienne en lui donnant une pilule par jour pendant les huit premiers jours de ces chaleurs. Consultez votre vétérinaire pour qu'il vous prescrive le traitement et vous conseille sur son administration, et notamment quand donner les pilules à votre chienne. En appliquant soigneusement toutes ces mesures préventives, vous devriez traverser la période des chaleurs de votre chienne sans problème. Prenez bien soin de votre animal pendant ces chaleurs, et tout se passera bien.